Bon, la Ford Onigan Drift, une Ford Mustang vraiment incroyable, plus de 1000 chevaux grâce à un V8 biturbo, c'est l'une des voitures les plus mythiques de Ken Block qui a servi à pas mal de Gymkana, et franchement qu'est-ce qu'elle a de la gueule déjà, et surtout quel monstre ! Vraiment, IRL c'est déjà un monstre de vitesse, et sur d'autres jeux comme Forza, elle est extrêmement rapide, c'est l'une des voitures qui a la meilleure accélération sur ces jeux-là. Ici c'est un petit peu différent, étant donné qu'elle est dans la catégorie Drift, étant qu'on va pas avoir une accélération non plus des plus dingues comme pourrait avoir une Racing ou une Hypercar, mais on a déjà un truc vraiment pas mal, et qui envoie du lourd. Donc si jamais ce véhicule fait partie des deux véhicules du pass année 1 de ce mois-ci, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas compris le pass année 1, qui pensent qu'ils ont pas les véhicules et tout, les deux véhicules que vous voyez dans le shop, qui sont l'Audi Quattro et la Camaro, je sais même plus quelle version de la Camaro, mais qui sont disponibles plus tard, ça c'est pour d'autres mois du pass année 1. Sinon, pour le pass année 1 de ce mois-ci, c'est donc cette voiture-là, la Ford Mustang Onigan Drift, et la Mitsubishi Lancer Evo 9 standard. Et du coup, si vous avez le passé nul, vous les avez direct dans votre garage, si vous ne l'avez pas, vous pouvez quand même acheter ces véhicules en bug sans problème. Vu cockpit aussi très sympa, franchement, c'est dommage qu'il tire pas. Ah bah si, voilà, il tire le frein à main, j'allais dire, c'est dommage qu'il le tire pas, mais s'il le tire, c'est bon, tout va bien. C'est stylé quand même, l'animation, ça c'est pas beau. En plus de ça, c'est une voiture qui est très particulière, j'ai hâte de tester sur une course de drift, parce que c'est une voiture qui drive beaucoup plus rapidement que toutes les autres voitures de drift. Elle a aussi un grip très prononcé, mais à la fois beaucoup de drift, donc c'est une voiture qui est bonne en tous points, elle a une très bonne VMAX, bonne accélération, enfin bref, c'est clairement la nouvelle meilleure drift. Donc hâte de voir ce que ça va donner en drift, en tout cas, en grand rêve, je peux vous dire que c'est complètement shit. Bon, en termes de customisation, on peut changer la peinture, bah non, en fait, officiel, ok. Pièce esthétique, on peut changer les ventes, mais on va garder celle-ci. Et Vanity, on va essayer de lui trouver des trucs sympas. Genre la fumée Onigan, déjà. Bon, une petite nitro rouge. Des petits néons oranges pour aller avec les rappels oranges. Et évidemment, les vides teintés. Et on va lui mettre le kit On-In-Up, qui est aussi un kit Onigan, donc qui est plutôt cool. D'ailleurs, on peut pas changer la livrée, ce qui est un petit peu dommage. Au moins, par rapport à Forza, on a une livrée différente, ce qui est plutôt cool. Je connaissais pas cette variante de la livrée, mais c'est vrai que ça aurait pu être cool de pouvoir en faire d'autres. Bon, du coup, voyons voir un petit peu les perfs de ce véhicule. 1500 chevaux pour 1500 kg, le rapport poids-puissance parfait. Vitesse 330 kmh, donc sans nitro qu'elle atteindra. 2,5 secondes pour le 0 à 100, freinage en 18,3 et gelatéraux 1,34. 1,34, y'a pas mieux en gelatéraux, et ça se sent. Bref, de très bonnes stats. Pour le réglage, voilà ce que j'ai fait. C'est pas forcément un bon réglage pour le drift, c'est plus un réglage grip, donc plus pour les grands races. Mais bon, ça passera quand même plutôt bien, donc du coup, c'est parti pour une petite épreuve de drift. Ok, elle est belle comme ça, en plus avec les néons oranges, ça la met bien en valeur. Bref, c'est parti, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Oh la vache, l'accélération, c'est ça qui est dingue avec cette voiture à une reprise. Alors, je sais pas si on va réussir à bien drifter, mais oh la 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 la, regardez la vitesse de drift qu'on a. C'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Y'a pas mieux comme bagnole pour drifter. La vitesse, et en plus on arrive à garder une courbe très très facile, c'est ça qui est dingue. C'est clairement bien au-dessus du lot. Alors, y'a d'autres voitures de drift, de toute façon, qui sont bien aussi. Y'a la Audi e-tron Onigan qui est nouvelle. La Evo 9 Onigan aussi qui est nouvelle. Toutes ces voitures-là, ces trois voitures-là, ont une nouvelle physique en drift. Donc je sais pas s'ils sont amenés à changer cette physique complètement un jour en drift, ou si c'est juste parce que c'est des voitures plus pour le Gymkana. Mais en tout cas, la nouvelle physique qu'ont ces voitures est vraiment bien plus efficace que les voitures standards. On voit bien ici, je pense. Ça drifte tout seul. Je pense que c'est mille fois plus facile, même si c'est un peu différent à drifter. Parce que là, en fait, la différence, c'est qu'il faut vraiment être pied au plancher. Y'a rien à doser, c'est accélère à fond. Et ça fait le travail tout seul, limite. Et au final, je pense que c'est beaucoup plus facile à conduire. Parce que y'a rien à faire, y'a rien à doser. Après, des fois, faut lâcher un peu si tu fais de la merde. Mais dans l'idée, vous voyez que ça va tout seul. C'est une dinguerie. Oh, et puis la Nitro. Oh, la Nitro sur le capot. Oh, c'est incroyable, la Nitro. Ah, là, elle rend super bien. Là, ça fait vraiment flamme de l'enfer. C'est magnifique. Ah ouais, j'adore. Ah, j'adore. Rien que pour le style, là, je mets la Nitro. Oh, ça va peut-être un peu trop vite, là. Mais même pas, même pas. C'est abusé. Oh, c'est abusé. Bon, je sais pas si notre score sera si bon que ça. Mais... Parce qu'on a pas fait non plus le run idéal. Mais je me suis donné au maximum 777 000. Je pense que c'est quand même pas trop mal. En tout cas, c'est clairement la voiture où tu vas faire des ponts assez facilement. Pour l'instant, on voit pas trop de nouvelles voitures dans les classements. On voit un peu de Nitro, mais la Nitro, moi, je l'aime beaucoup moins. Je comprends pas pourquoi, d'ailleurs, les gens l'utilisent plus. Parce qu'elle est, en vrai, moins bien que celle-ci. Que ce soit en grand race ou en course basique. Donc, clairement, moi, je vous recommande de tester ce véhicule. Je sais pas du tout le prix qui vaut en bucks, du coup, vu que je l'avais directement. Mais ça doit être autour des 400 000, 500 000 bucks, peut-être. Donc, ce qui reste assez raisonnable. Mais franchement, testez-la. Si vous n'avez pas du tout testé les nouvelles voitures en drift, vous allez voir que c'est quand même assez incroyable. Du coup, on va tester son accélération sur l'aéroport de Nolulu. Même si on n'a pas de point de repère par rapport à d'autres véhicules, vu que c'est le premier que je fais pour une voiture de drift. Même si je pense que je ferai l'AEVO 9 Drift et peut-être le Nitro, on verra bien. Mais comme ça, on verra par rapport à ce qui existe ailleurs, comment ça accélère, parce que c'est vraiment une dinguerie. D'ailleurs, si vous voyez des gens les jouer en grand race, regardez bien comment ils sortent des virages en épingle. Vous verrez qu'ils vous mettent une pilule. C'est incroyable. Allez, on va se mettre un peu en vue cockpit. C'est parti. Hop, on gère un petit peu. C'est vrai que je n'ai pas le contrôle de traction d'activer là. Regardez-moi cette accélération. C'est incroyable. Et puis le retour de flamme à l'intérieur. Magnifique. Magnifique. Oh là là, ça accélère fort. 318, c'est pas dégueu. 318, c'est une bonne accès. Ça accélère mieux qu'une Streetcar 2. Donc c'est quand même pas mal. Bon, pour finir, on va tester la vitesse max. Mais notez qu'il fait encore jour pour le troisième custom test d'affilé. C'est beau ça. Mais du coup, franchement, voilà, très très bonne voiture. Après, c'est un petit peu dommage d'avoir que la version Drift. Ça aurait pu être bien comme la Onytron de chez Audi d'avoir à la fois une version genre racing et une version Drift. Parce qu'ils l'ont fait pour l'Audi. Alors pourquoi pas pour celle-ci ? Parce que ça aurait été bien d'avoir vraiment une version où tu sens qu'il y a vraiment 1500 chevaux, que ça pousse de ouf et tout. Mais c'est déjà pas mal. 366 kmh en VMAX. En plus, elle les tient très très bien. C'est l'une des meilleures VMAX de la catégorie. Si ce n'est la meilleure. Même parce que l'Aventador qui avait la meilleure, elle faisait 350 et quelques. Donc on est peut-être sur la meilleure VMAX de la catégorie. Donc c'est quand même pas dégueu du tout. Donc franchement, voilà. Pour les grands races, pour les courses chrono, pour le Drift, c'est littéralement ce qu'il y a de mieux. Elle est incroyable. Je vous invite vraiment à la tester. C'est des sensations de ouf. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous abonner, ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour ne plus qu'une des prochaines vidéos. On va avoir pas mal de vidéos ce week-end assez intéressantes. Je vous ai enchaîné trois custom tests d'affilée. Mais ce week-end, on va avoir des trucs un petit peu différents. Donc on parlera de la mise à jour, etc. Bref, du coup, je vous dis à la prochaine. Et ciao, ciao. Allez, bye.